... Bonsoir à tous, juste un petit direct pour vous présenter la soirée que vous concocte la rédaction de France 3 Corse via Stel, une page spéciale qui sera consacrée à la santé dans le rural. Je me trouve d'ailleurs à l'hôpital de Corté, plus précisément le CH Corté-Tatonne. Alors avec moi, J'éventure Selvigne, qui est rattachée à cet hôpital. Bonsoir. Alors en quelques mots, en quelques chiffres sur tout, cet hôpital c'est quoi ? Cet hôpital c'est 200 lits répartis sur deux sites, sur le site sanitaire de Corté et sur le site médico-social de Tatonne. Ça représente environ 60 000 journées d'hospitalisation. Combien de lits ? Environ 200 lits, 250 équivalents en plein, personnel médical et non médical. Un budget de fonctionnement d'un peu plus de 20 millions d'euros. Et c'est surtout un hôpital de proximité au service de la population qui dispense aussi un grand nombre de consultations spécialisées. Très important dans une commune du rural qui accueille 4700 étudiants à l'année, en plus de la population. Tout à fait. Nous comptabilisons plus de 9000 passages à l'accueil médical non programmé. Et nous réalisons plus de 2000 consultations externes, des consultations spécialisées en pneumologie, en oncologie, en urologie, en fait dans toutes les spécialités, pratiquement toutes les spécialités médicales. Donc vous l'avez dit, en tout cas, le mot c'est la proximité. De la proximité, il en sera question ce soir dans votre Corsi Gazère. Et à des lieux de la santé dans le rural, enjeux et surtout solutions. Avec moi, j'aurai deux invités, Xavier Pierry de l'ARS, mais aussi Stéphane Nouradchol, qui est membre du conseil de surveillance du CH Corte Tatonne et élu de la communauté de communes du centre Corse. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à nous retrouver dès 19h dans le Corsi Gazère. Et si vous n'êtes pas disponible, ce sera demain en replay sur notre site internet. C'est parti.